18h16, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir choisi Europe 1 en direct pour présenter vos arbitrages concernant la politique agricole commune, la fameuse PAC. Alors c'est un sujet très important, la France est le premier bénéficiaire au sein de l'Union Européenne de la PAC, avec plus de 9 milliards de subventions chaque année. Et la répartition des aides, c'est un enjeu majeur pour les 450 000 exploitants agricoles français pour les prochaines années. Vous aviez donc une enveloppe et vous avez dû faire des choix, répartir ces 9 milliards entre les différentes familles du monde agricole. Alors quels ont été finalement vos arbitrages ? On sait qu'il y a un gros sujet d'inquiétude chez les exploitants bio, ils avaient peur que vous leur retiriez des aides. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, d'abord cette politique agricole commune, il faut bien comprendre que c'est un élément fondamental pour notre agriculture. Et donc en fait fondamental pour tous les Français, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'à la fin c'est ce que nous avons dans notre assiette. Et moi je fais le constat, comme beaucoup, qu'il n'y a pas à travers le monde de pays forts sans une agriculture forte. C'est-à-dire sans une agriculture capable de produire l'alimentation du peuple de France. Capable de protéger ce qui est très important pour nous, c'est-à-dire la qualité des nutriments que nous mangeons. On est tous d'accord avec ça, mais parlez-nous de vos arbitrages. Donc cette politique agricole commune, d'abord c'est une politique agricole qui est ancrée dans cette souveraineté, c'est-à-dire dans cette indépendance alimentaire pour être sûr de la qualité des nutriments. Ça c'est toute une partie des arbitrages qui visent à consolider nos modèles agricoles vers un modèle de production et de qualité. Et puis ensuite, deuxième élément, pour répondre à votre question, il y a évidemment un enjeu d'accompagnement des transitions, notamment de la transition agroécologique. Sur la question du bio, par exemple, cette nouvelle politique agricole commune consacrera sur la période 1,7 milliard d'euros à l'agriculture biologique. Elle accompagnera aussi d'autres formes d'agriculture. C'est plus ou moins qu'avant ? C'est 30% de plus. 30% de plus ? Donc c'est un accompagnement significatif que nous faisons sur l'agriculture biologique. Pourquoi est-ce que les agriculteurs... Et nous le faisons aussi sur d'autres types d'agriculture comme celle à haute valeur environnementale. C'est très important d'accompagner toutes ces formes d'agriculture. Alors, on est d'accord, mais les agriculteurs qui sont déjà convertis au bio, si j'ai bien compris, eux ne bénéficieront plus de ces aides spécifiques. Seules les conversions, c'est ça, vers ce mode de production seront subventionnées ? Pourquoi ? Non, en fait, aujourd'hui, il y a un débat, c'est-à-dire comment vous faites pour bien soutenir le bio ? Est-ce que lorsque vous êtes installé, c'est-à-dire que vous avez déjà fait cette conversion, il faut qu'il y ait des aides qui, chaque année, viennent vous accompagner ? Ou est-ce qu'il faut mettre le paquet sur l'installation, c'est-à-dire de nouveaux entrants, c'est-à-dire de nouvelles personnes qui se convertissent à plus d'agroécologie, que ce soit du bio ou de la haute valeur environnementale ? Quel est le constat qu'on partage tous ? C'est qu'aujourd'hui, le marché du bio, il est plutôt porteur. Et donc, notre défi, c'est quoi ? C'est d'investir dans la transition pour qu'il y ait de nouveaux installés, pour accompagner toutes celles et ceux qui veulent aller dans ces démarches-là. Et c'est ça le choix que nous faisons, en consacrant donc 1,7 milliard d'euros sur la période, 30% de plus qu'avant, pour accompagner ces transitions. Je crois que c'est très important et ça montre, vous savez, par rapport à ce qui est dit parfois en pointant du doigt l'agriculture, comme quoi l'agriculture ne serait pas favorable à ces transitions agroécologiques, ce n'est pas du tout vrai. L'agriculture, elle est très favorable. L'agriculture, elle vit de l'environnement. L'agriculture, jamais ne s'impose à l'environnement. En revanche, on a un défi, c'est que le consommateur puisse aussi reconnaître ces efforts-là. Je dis ça parce que très souvent, on voit qu'on impose des transitions agroécologiques et que parfois, nous tous, quand on est sur les états des supermarchés, on ne se demande pas forcément d'où vient le produit. Et c'est vrai sur l'environnement, c'est vrai sur la qualité des nutriments. Je tenais dernièrement un exemple sur le poulet. Aujourd'hui, vous avez souvent du poulet qui vient d'Ukraine ou du Brésil ou du poulet français. Il s'avère qu'un poulet qui vient d'Ukraine ou du Brésil ne répond pas du tout aux mêmes normes de production, n'a pas du tout le même impact sur votre santé, l'apport nutritionnel, comme on dit. C'est vrai aussi avec les fruits et légumes, ceux qu'on produit dans notre territoire ou ceux que nous importons. Et donc, c'est très important aussi que, quand on est consommateur, on se rende compte que ces aliments, ils se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas le même impact sur notre santé. Ils n'ont pas la même qualité nutritionnelle et environnementale. Et que la France, elle a une agriculture de qualité, d'ailleurs reconnue à travers le monde. Mais quand vous dites que vous allez privilégier les nouveaux entrants, ce n'est pas un peu frustrant, un peu décourageant pour ceux qui ont beaucoup investi dans le bio et qui ont encore besoin de ces aides ? Non, pas du tout, parce que d'abord, un, ils continuent à être accompagnés. Et deux, et c'est très bien ainsi, aujourd'hui, quand vous prenez le marché du bio, il est en profonde expansion dans notre pays. Donc, ça prouve qu'on a besoin de nouveaux entrants. Et je crois que c'est notre rôle collectif d'accompagner ces nouveaux entrants. Vous avez reconnu, Juliane Normandie, que récemment, que l'objectif de 15% des surfaces agricoles cultivées en bio en France en 2022 ne serait pas atteint. Pourtant, vous le dites vous-même, le marché explose. Comment on explique ça ? Parce que des transitions, ça peut prendre du temps. Parce que changer ces modes de production, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout le monde souhaiterait que ça aille plus rapidement. Mais la vérité, c'est vrai dans nos vies de tous les jours, une transition, ça prend du temps. Si moi, je vous demande de changer des pratiques que vous faites au jour le jour, vous allez me dire, mais je suis prêt à le faire, mais pas du jour au lendemain. J'ai besoin de temps de m'adapter, le temps de me former, le temps d'investir. C'est très important, c'est des investissements. Et puis, certains disent que ça ne va pas assez vite. Mais on va songer quand même qu'à la fin de ce quinquennat, on aura augmenté de 50% la surface de production de bio dans notre pays. Alors, certains disent que c'est le verre à moitié vide. D'autres pourraient aussi reconnaître que c'est peut-être le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'à l'échelle de ces cinq années, nous aurons augmenté de 50% la surface cultivée en bio. Et nous allons encore accélérer grâce à ces financements de la politique agricole commune. On parle beaucoup du bio, mais moi, je voudrais parler aussi de toutes ces transformations agro-environnementales, toute cette qualité environnementale de notre agriculture. Il n'y a pas que le bio. Il y a aussi ce qu'on appelle la haute valeur environnement, qui n'est pas suffisamment connue, alors que c'est des vrais efforts qui sont faits. Il y a aussi une agriculture très intéressante qui permet de capter le carbone dans le sol, qui pour moi est une agriculture pleine d'avenir, parce que c'est un rôle essentiel que l'agriculture joue pour l'environnement. Et qui va être donc davantage aidée ? Oui, davantage aidée. Et c'est vrai que si on fait un sondage, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent pourraient être surpris, mais souvent on se dit, c'est la forêt qui capte le carbone. La réalité, c'est que le sol et le sol agricole captent encore plus de carbone que la forêt. Et donc il faut accompagner aussi ces agricultures, on appelle ça l'agriculture de conservation, une agriculture qui ne laboure pas le sol, qui garde le carbone piégé dans le sol. Vous voyez, c'est toutes ces transitions-là qui sont en cours, et c'est tout ça que nous voulons aussi accompagner. Et encourager. Alors l'une des principales nouveautés aussi de cette future PAC, elle réside dans l'instauration d'un éco-régime, c'est ça ? Donc il est prévu de conditionner en fait le versement de plus ou moins un quart des aides directes à des pratiques vertueuses sur le plan environnemental. C'est bien ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire des pratiques comme une diversité des cultures pour avoir plus de biodiversité, comme des infrastructures agro-environnementales, c'est par exemple des haies, comme quelque chose qui pour moi est très important, c'est de faire plus de protéines, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on importe des protéines, notamment venant du Brésil, et on importe de la déforestation. Donc cette politique agricole commune, elle renforce profondément la culture des protéines dans notre pays. Et c'est ça, notamment l'éco-régime. Et j'interpelle ceux qui nous écoutent sur un point. Vous savez, cet éco-régime, il fonctionne de la manière suivante. On dit aux agriculteurs, on vous prend une partie de vos revenus et on ne vous les rend que si vous faites ces transitions. Que si vous êtes vertueux. Vous vous rendez compte du mécanisme même. Imaginez si moi je vous disais, ben voilà, avec votre salaire de journaliste, je vais vous prendre une partie de votre salaire et je ne le vous rends que si vous faites cette transition. Eh bien, en réalité, dans le monde de l'agriculture, on fait ça. Ça veut dire à quel point ces transitions, en dépit de ce que certains disent, elles sont véritablement en cours. Et qui plus est, il faut arrêter de les dénigrer, il faut les accompagner. Je crois que c'est essentiel de les accompagner, de les reconnaître et de savoir qu'en fait, ce qui fait la singularité de notre agriculture, c'est cette qualité nutritionnelle et environnementale. Pourquoi, monsieur le ministre, plusieurs organisations environnementales ont-elles quitté la réunion ce matin du Conseil d'orientation de l'agriculture ? Il y a WWF qui dit, le gouvernement décide de maintenir un statut quo et donc une PAC qui soutient un modèle agricole à bout de souffle et contribue ainsi à l'effondrement de la biodiversité, la disparition de milliers d'emplois dans nos campagnes, tout en enterrinant la préparation du secteur agricole face au choc climatique. Mais moi je crois... Ce n'est pas du tout ce qu'on vient d'entendre. Non, et d'ailleurs je crois qu'il y avait une certaine forme de mise en scène, très clairement, puisque ces personnes qui ne sont évidemment qu'une minorité lisaient des discours sans même avoir pris en compte les annonces que je faisais. Je vous donne un exemple. L'un d'entre eux disait, c'est une honte, cette nouvelle politique agricole n'aide pas les maraîcheurs, ceux qui font du maraîchage, qui est très important dans notre pays. Pour la première fois, j'annonçais ce matin que la politique agricole commune allait aider le maraîchage. Pour la première fois. Ce que vous dites, c'est qu'on ne vous a pas écouté ou pas entendu en tout cas. En tout cas, c'était une forme de mise en scène. Mais surtout, moi, je ne voudrais pas qu'on s'arrête à ça parce qu'on re-rentre dans cette opposition stérile entre environnement et agriculture. C'est un enceinte. Certains veulent aller plus vite et je les comprends. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que pour aller plus vite, il faut investir. Pour investir, il faut avoir la capacité de le faire. Il n'est pas possible d'investir, de rembourser les emprunts que vous faites, par exemple, pour investir si, de l'autre côté, vous n'avez pas des revenus qui vous le permettent. Et donc, c'est ce juste équilibre entre consolider les revenus, consolider notre production et investir qu'il nous faut trouver. C'est ma responsabilité de le faire. Juste en demande, vous allez encore finaliser ces arbitrages dont la version finale sera ensuite transmise à Bruxelles. Ça veut dire qu'il y a encore des marges de négociation, de discussion ? Ça veut dire qu'on a encore de nombreux sujets à finaliser. On a ensuite une évaluation environnementale de toute cette politique agricole commune que nous ferons. Et nous ferons même une consultation citoyenne sur les impacts de cette évaluation environnementale. Une consultation citoyenne, c'est un référendum ? Non, c'est des consultations qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire qu'on fera une évaluation. Cette évaluation, on la rendra publique, bien entendu. Et chacune et chacun aura la possibilité de s'exprimer sur les résultats de cette évaluation environnementale. Vous savez, ce processus, on en parle aujourd'hui. En réalité, ça fait plus d'un an et demi qu'il a débuté. Et on a eu des moments très démocratiques, notamment une grande consultation citoyenne au début. Et donc, à la fin, il y en aura une nouvelle sur cette évaluation environnementale. On a eu des milliers de retours. Et mon rôle a été de prendre en compte un maximum de choses et à la fin, de trouver les bons équilibres pour que demain, notre pays soit plus fort avec une agriculture plus forte. Et on aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Gélien Denormandie, ministre de l'Agriculture, d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1, à l'occasion de la présentation de vos arbitrages concernant la politique agricole commune. Merci beaucoup.